Vous devez faire la différence entre le domaine et le travail. Quand Dieu a créé Athènes, il a donné un travail, c'était de cultiver le jardin et de le garder. Mais il a donné un domaine, c'était de dominer, d'assujettir et d'être son image. Qu'ils aient cultivé le jardin ou pas, ça ne les empêche pas d'être dans leur domaine. Satan n'a pas touché à leur travail, Satan a attaqué leur domaine. Et bizarrement, quand leur domaine est tombé, c'est qu'ils ont perdu la nature divine. Bizarrement, la terre a commencé à produire des épines. Ça veut dire que le travail prospère lorsque tu touches ton domaine. Le domaine selon que je t'enseigne maintenant, n'est donc pas qu'une activité. Le domaine duquel je te parle est un poste dans la maison de Dieu. Dieu ne t'a pas créé sur la terre parce qu'il a su que RGBCI existe. C'est une foutaise ce que tu nous dis. Donc il dit, t'as fait pour un but. Le but pour lequel il t'a fait, c'est ça qu'on appelle le domaine. Il n'y avait pas de banque au temps d'Abraham, mais le domaine existait. Il n'y avait pas de col au temps d'Isaac, mais le domaine existait. Il n'y avait pas de col au temps d'Adam, mais le domaine existait. Le domaine n'a rien à voir avec la fonction. Tu peux être directeur, mais il faut comprendre le domaine. Esther était reine, mais le domaine c'est qu'elle existait par elle que Dieu allait sauver les juifs. Donc Madossé lui dit, ne pense pas que c'est pour rien que tu es devenu reine. Et que si jamais on périsse, toi aussi tu vas rester en vie. Non, détrompe-toi. C'est pour un jour comme celui-ci que l'éternel a permis que tu sois reine. C'est pour dire que ton domaine, c'est à nous sauver. Alors qu'il a accompli le domaine, il dit, malgré la loi, j'entrerai sur le roi. Parce qu'on vit pour le domaine. Si elle n'est pas capable de faire ce pour quoi elle vit, c'est mieux qu'elle meure en essayant de changer les choses. C'est la raison pour laquelle vous vous trompez quand à chaque fois vous passez votre temps à chercher votre domaine dans votre travail. Le domaine c'est l'identité spirituelle. Spirituellement, qui es-tu ? Nous sommes dans un monde où l'obscurité se bat avec la lumière. Maintenant quand on finit de se battre spirituellement, physiquement on travaille pour avoir du riz pour manger. Sinon la vraie vérité c'est qu'il y a des combats sur la terre. Et quand nous arrivons, nous sommes des soldats. Que soit la lumière recrute ou les ténèbres recrutent. Mais j'ai envie de te dire, pour trouver ta place dans une équipe de football, il faut savoir quel type de joueur tu es. Toi ton domaine c'est quoi ? C'est gardien de but ? En tout cas, deux équipes s'affrontent depuis Genèse. Toi tu viens sur la terre et puis tu vas me dire que toi ton domaine c'est vendre terrain. Deux équipes s'affrontent depuis Genèse. Et puis toi tu vas venir à l'église, tu vas venir me faire croire que toi ton domaine c'est vendre chapeau. Il ne va pas faire que le chapeau marche. Chapeau ne marchera pas aussi longtemps que celui qui a les liés droits ne joue pas bien à son poste liés droits. Celui qui a le milieu de terrain ne joue pas bien. Voilà pourquoi Abib dit en Abakou, il dit je vais me tenir à mon poste. Beaucoup prennent leur poste, leur commerce pour leur poste. Beaucoup prennent leur société pour leur poste. Ta société n'est pas ton poste, ta société t'aide à gérer ton quotidien sur la terre. Mais j'ai envie de te dire, quand les gens finissent d'être directeurs, quand les gens finissent d'être étudiants, quand ils sont sorciers la nuit, ils travaillent pour le domaine. Matin il gère sa société mais le soir il travaille pour le domaine. Et deux fois quand elle est sorcière, Matin vend la viande. Mais c'est la viande envoûtée. Pourquoi ? Parce qu'elle rattache son domaine spirituel à son commerce physique. Pourquoi vous, vous prenez votre vie physique pour votre domaine ? Qui es-tu ? Es-tu un Elie ? Es-tu un Moïse ? Es-tu un Paul ? Qui es-tu ? C'est ça le domaine. Elie ne travaille pas dans une société mais il a combattu le bon combat. Paul ne travaille pas quelque part mais il a combattu le bon combat. Il a achevé la course parce qu'il connaissait son poste. Quel est toi ton domaine ? Tu es sûr que toi tu fais croire, un pasteur comme moi, que toi ton domaine c'est de t'asseoir, quelqu'un dit alléluia, toi tu réponds amène. Non moi je ne suis pas appelé, je ne suis pas appelé. Si tu n'es pas appelé, tu n'es pas rentré à l'église. La Bible dit, personne ne vient à lui tant que lui Dieu ne l'appelle pas. Ça veut dire que rentrer à l'église c'est d'abord répondre à un appel. C'est parce qu'il t'a appelé que tu es rentré à l'église. Tu n'es pas rentré à l'église parce que tu es chômeur. Tu n'es pas rentré à l'église parce que tu es stérile. Tu n'es pas rentré à l'église parce que tu es malade. Tu n'es pas rentré parce que tu souffres. Tu es rentré parce qu'il t'a appelé. Mais qui t'appelle c'est qu'il y a un recrutement. Il a regardé l'équipe, il a regardé le combat. Il dit à partir de maintenant que tu as sorti un joker. Alors il te prend du monde, il t'envoie dans l'église. Parce que c'est que toi tu es joué au père. Tu rentres dans le mécato de Dieu. Alors Dieu fait des recrutements. Et dans son recrutement il pense à toi. Parce qu'il t'a connu avant que ton père ne te connaisse. Il t'a connu avant que ta mère ne te connaisse. Il te recrute parce qu'il connait ton domaine. Tu sais qu'au niveau du combat, il faut un homme comme toi. Il sait qu'au niveau où on est arrivé, l'église a besoin d'une femme comme toi. Alors pourquoi toi tu rentres à l'église et puis tu te sens trop sale ? Si Dieu regardait ta saleté, il ne t'aurait pas refait rentrer dans l'église. Pourquoi lui t'a fait rentrer à l'église ? Les ministères, il n'y a pas seulement que cinq ministères. Chacun dans la maison de Dieu a un ministère. Il y a la raison pour laquelle il t'a appelé. Pourquoi toi il t'a appelé ? Voilà ma question. Tant que tu n'as pas la réponse à ça, ce que tu cherches, tu ne le retrouveras pas. Tu as perdu quoi ? Tu as tout perdu financièrement, tu veux tout retrouver ? Un homme était comme toi, il s'appelait Saoul. Dans sa famille, il vivait de l'élevage. Quand un éleveur perd les femelles de son troupeau, il vient d'être ruiné. Parce que ce sont les femelles qui multiplient le troupeau. Si les femelles sont perdues, c'est que le troupeau est fini. Et les anesses, toutes les femelles de la maison de Saoul étaient perdues. Alors la Bible dit que le père de Saoul, dès qu'aimant son fils, a laissé son fils aller chercher des anesses. Oh, il pouvait mourir là-bas, mais tu meurs là-bas, tu meurs ici. Si les anesses sont perdues, on est déjà morts. Si les anesses sont perdues, on est déjà morts. Parce qu'on va devenir qui ? Le troupeau se multiplie à cause des femelles. Donc le business de leur famille était en danger. La société familiale était en train de s'effondrer. Tout était en train de tomber. Saoul regarde, il dit, il faut que je réagisse. Alors il s'élève, il va chercher. Abidjan s'est dit, ça va grouiller. Il se promène pendant trois jours. Et il arrive à l'entrée de Ramah. Et son serviteur lui dit, dans cette ville, un homme de Dieu, un voyant, qui peut nous montrer le chemin. Quand il arrive chez Samuel, il fait son offrande. Et Samuel lui dit, laisse les anesses. Dieu t'a fait venir ici pour que tu sois le premier roi. Donc son travail, c'était berger, mais son domaine, c'était la royauté. Donc Dieu prend son travail qui tombe pour l'attirer dans la maison de Dieu pour qu'on lui révèle son domaine. Et quand il a accepté son domaine, Samuel lui dit, quand tu as accepté la royauté, quand tu vas me quitter, des gens vont venir te dire que les anesses qui étaient perdues ont été retrouvées. Ça veut dire qu'en réalité, les anesses n'ont jamais été perdues. Dieu voulait juste qu'il retrouve son domaine pour que ses affaires redémarrent. Il y a une affaire que vous devez comprendre. Il n'est pas maudit. Il y a des choses qui vont redémarrer quand tu vas trouver ton domaine. Vous savez, moi j'ai été dans tous les départements. J'ai été commando, j'ai été l'intercession, j'ai été responsable d'évangélisation, j'ai été chante. J'ai dit, j'ai été dans tous les départements. J'ai exercé le ministère prophétique. Et jusqu'à présent, ce manteau est là. Mais regardez, Dieu va me dire, laisse ces histoires de miracles. C'est un plus que je t'ai donné. Mais dans l'équipe là, toi ton domaine, c'est la Bible dit. Retourne à la parole. J'ai pris mes deux pieds chouets. Je suis retourné dans le domaine. Et j'ai commencé à prêcher. Et des gens disent, on ne sait pas où son agent quitte. Mais j'ai envie de te dire, dis-moi où l'agent d'Isaac est quitté. Je vais te dire où pour moi aussi est quitté. La Bible se tombe et devenir riche la même année. Si un auditeur rentre dans le champ d'Isaac et fait l'expertise de la production, ils vont taxer Isaac de blanchiment d'agent. Parce qu'il y a la norme. Quand on dit que tu as un hectare, un hectare doit te produire normalement peut-être deux tonnes. On sait que c'est deux tonnes. Tout le monde sait que c'est deux tonnes. Partout ici, quand ils ont un hectare, c'est deux tonnes. Si c'est trop, deux tonnes et demi, maximum trois tonnes. Là, c'est raisonnable. Isaac a un hectare. L'huile n'a pas deux tonnes. Il a 200 tonnes. Quel expert en agriculture va comprendre ça. Imagine les auditeurs vont prendre un expert pour venir faire l'expertise de cette affaire. Ils vont dire, Joe, ton affaire là, il y a un autre truc en bas. Mais la Bible se tombe et devenir riche. Pourquoi ? Parce que l'éternel l'avait béni. Merci. 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 Merci.